Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième vidéo Entraînez-vous avec moi, qui est un concept dans lequel je fais mes courses et je réponds à vos questions ou à des petites questions que je vous ai posées et en même temps ça vous permet de faire vos courses avec moi et donc peut-être d'avoir une petite motivation. Je vais essayer dans cette vidéo de faire un vrai parcours de course donc celui que je faisais avant que je change d'écurie et comme ça vous pourrez peut-être suivre ce parcours avec moi. La question que j'ai posée pour cette vidéo c'était quelles étaient vos attentes pour SSO, enfin de SSO pour 2022 et j'ai très hâte de voir ce que vous avez répondu, je me suis pas spoil, j'ai juste pris en photo toutes vos réponses et maintenant on va les lire. Allez c'est parti ! Alors vous, vous rappelez bien que je vous avais dit que j'entraînerais Acitrine aujourd'hui qui est mon petit Islandais Blond pour lequel j'ai fait un achat, si vous voulez l'avoir, c'est par ici. Normalement il y aura une fiche qui s'affichera. Et du coup c'est un petit Islandais Blond qui est acheté sur l'application SSO Orsys, voilà. C'est Orsys d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Alors, j'ai juste baissé un peu le son dans mes orsys. Je suis con, je peux le faire là ? Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais prendre le van et je vais me rendre... Alors je vais aller où d'abord ? Je vais commencer là où tout a commencé, à Moorland. Alors je vais vous montrer, je vais commencer à Moorland. Ensuite, où je pourrais commencer ? On va commencer à Forpinta. Forpinta, Moorland, Silverglade, Le Vignoble, Golden Hills. Ce sera notre première partie. Ensuite, on va se téléporter... Je pense qu'on va faire les deux courses de Epona. On ira ensuite à Dundal et puis on essaiera de faire cette partie. En fait, on va faire cette première partie ici. Une deuxième partie ici, une troisième partie. Enfin bref, on devrait y arriver. Je pourrais pas faire toutes les courses, mais je pense que je peux faire un petit parcours qui est plutôt pas mal. Donc on va commencer à Forpinta du coup, c'est bien. Bon, j'imagine que beaucoup de réponses vont être très similaires, mais j'ai confiance en vous pour... On va faire les deux ici. Donc on va commencer par celle de Riki. Qui donne pas une norme, mais bon c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, qu'attendez-vous du SSO pour 2022 ? Ah oui, c'est vrai que c'est par là. Oh là là là, je la fais pas souvent celle-là. Alors, les premières réponses qu'on a. Alors, bien sûr, je m'y attendais. La première réponse qu'il y a eu, c'était des quêtes principales. Je pense que... Je vais pas la remettre à chaque fois, les quêtes, parce que je sais que ça va beaucoup revenir. Mais beaucoup de personnes ont dit des quêtes et ça m'étonne absolument pas. Voilà, c'est absolument normal. Vu le peu de quêtes qu'on a eu en 2021, ça m'étonne pas. En soi, il y a beaucoup de gens qui ont dit des quêtes, mais je vais appuyer plus sur les quêtes principales, parce que c'est vrai que des quêtes, on en a eu. Mais alors, des quêtes principales, je crois qu'on en a... Si, on a eu Frippes, je crois. On a eu le réveil de Frippes, il me semble. Mais c'est tout. Et c'est vrai que, au l'heure, c'était en 2020. Non, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'était il y a très longtemps. Et donc, ça manquait énormément, je trouve. Donc, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Il y aura un moment également où je vais vous dire, parce que moi, j'attends du SSO en 2022. Comme ça, vous aurez plusieurs avis, et puis vous prendrez ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième réponse. Alors, attendez, c'est pas dans le Lord. J'ai eu quoi ? J'ai eu des chevaux... Attendez, attendez, là, c'est pas le moment, là. J'ai eu des chevaux tous différents les uns des autres, sans mêmes allures sur d'autres. Ok, donc je pense que tu veux dire des chevaux qui ont des allures totalement différentes. En fait, je comprends ton raisonnement, mais d'un côté, je sais pas comment dire, mais dans la vraie vie, les chevaux, en fait, ils ont tous, à peu près tous, le même galop, tu vois, genre... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai jamais compris ce besoin d'avoir totalement des animations différentes, au niveau du galop, par exemple, ou du trop, sachant que dans la vraie vie, personnellement, je vois aucune différence entre un Konemara et... Il y a des grosses différences entre des chevaux ibériques, par exemple, et des chevaux de sel. Mais sinon, genre, entre un trotter et un pur sanglais, moi, je vois pas trop de différences, par exemple. Après, peut-être que je dis des conneries, je suis peut-être une grosse merde sur ça, mais voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés que moi sur ça. Mais après, je comprends que vous vouliez des animations différentes. Après, moi, j'y connais pas grand-chose, je sais pas. Je sais pas vraiment comment ils font leurs différentes animations. Elle est très longue, cette course, hein. Pour le peu qu'elle donne, je trouve qu'elle est vraiment très très longue, hein. Je la ferai plus. C'est fini ! Cette course ne sera plus faite, moi, je vous le dis. T'es pire que James, toi, tu nous arnaques la gueule. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça fait toujours 7 prix, on va pas rallier. Ensuite, on va faire la vraie course de Forpinta. Voilà. Ok, ensuite, on a qui baisse un peu les prix. Alors, les prix de SSO, alors ça dépend. Est-ce que tu parles des prix in-game ou des prix hors-game ? C'est-à-dire, le prix des Sarquois. Je pense plutôt les prix in-game, parce que les prix in-game sont quand même parfois très abusés. Je pourrais vous montrer juste après que si je vais dans la boutique globale, je peux le faire là. Hop, j'ouvre la boutique globale en 2 spi. Ah, je peux pas faire ça. Ok, super. SSO m'a dit, nope, tu ne feras pas ça maintenant. Mais je suis sûre que si j'ouvre la boutique globale, je vais tout de suite tomber sur des prix à genre 10 000 shillings. Et... Qu'est-ce que tu fais, madame, avec ton cheval, là ? Qu'est-ce qu'ils nous font les gens ? Mais tout de suite, des prix exorbitants. Et en fait, le problème, c'est que... Comment dire ? Je suis tombée une fois sur une conversation qu'il y avait dans le salon des ambassadeurs. J'avais pris en capture d'écran, mais je ne sais plus où je l'ai mise, cette capture. Il faudrait que je la retrouve. Où il disait qu'en gros, augmenter la limite des shillings, genre Vicois, leur ferait une perte d'argent. Parce que je pense que les gens, du coup, ne paieraient plus qu'avec ça et donc n'achèteraient plus de Starcoin. Et apparemment, ça leur ferait une perte d'argent. Alors, je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Moi, je prends juste les propos qui ont été apportés. Je ne suis personne d'autre pour dire si c'est vrai ou pas. Mais je crois que c'est pour ça qu'ils n'augmentent pas, parce que ça leur ferait une perte d'argent. Alors après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre, non ? Il n'y a que moi que ça choque ? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, baisser les prix, ça pourrait être bien. Mais honnêtement, je ne sais pas vous, mais j'y crois très peu à cette chose-là. Je ne pense vraiment pas qu'ils font baisser les prix. Je pense plutôt qu'ils vont les augmenter. Ne pas augmenter quand on est déjà au max, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc là, on va aller à Moorlands. Je vais essayer aujourd'hui de faire une heure de course. Je ne sais pas si je tiendrai. Mais il y a moyen d'essayer, non ? Ok, alors, on continue. Des mises à jour complètes seraient pas mal. Alors, tout dépend de ce que tu appelles complètes, parce que, ben... Par complète, ça dépend, en fait. C'est très relatif. Moi, je trouve qu'on a quand même eu des mises à jour... Enfin, il y a beaucoup eu de mises à jour qui n'étaient pas complètes. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la quête qui s'est passée à Wildwoods. C'est la dernière quête qu'on a eue avec les Léiards. Le fait que ce soit... Qu'on ait eu, genre, allez, peut-être 30 minutes de quête et que ce soit arrêté comme ça sur un cliffhanger. Franchement, c'est... En fait, que ce soit arrêté sur un cliffhanger, au pire des cas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça n'a pas duré très longtemps. Et ça, je trouve que c'est une mise à jour pas complète pour moi. Parce qu'ils ont voulu sortir une quête qui était, je pense, pas finie à temps. Et qui, du coup... Ou alors, ils ne voulaient pas se donner trop d'efforts. Et du coup, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, je trouve qu'on a eu beaucoup plus de mises à jour complètes que pas complètes. Dans le sens où... Je vous rappelle qu'en 2015, il sortait des mises à jour où il n'y avait que des vêtements qui sortaient. Et ça ne dérangeait personne. Donc, je trouve que, déjà, le fait qu'ils sortent vraiment un bon contenu chaque semaine, c'est déjà pas mal. Dans le sens où, j'ai plus vu depuis 4-5 ans de mises à jour où ils sortaient que des vêtements, par exemple. Ça, c'est plus arrivé. Et ça, je trouve que ce n'est pas une mise à jour complète. Parce que, ben, c'est vraiment pas suffisant pour que tu passes une bonne semaine. Moi, je pense qu'une mise à jour, la définition de même d'une mise à jour sur ce jeu, c'est apporter du contenu qui permet de tenir encore une semaine. Pour moi, c'est ça. Et les vêtements, ben, tu vas dessus 2 minutes et c'est fini. Après, les mises à jour qu'on a sur Assassin n'ont jamais beaucoup répondu à ma définition. Mais, quoi qu'il en soit, je peux comprendre... Enfin, il faudrait que tu explicites. C'est un peu compliqué parce que sur Instagram, on ne peut pas mettre beaucoup de mots, là, dans ma réponse. Mais, il faudrait expliciter ça selon ce que toi, tu penses. Alors, qu'ils refassent... Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Les personnages, absolument. Alors, ça, c'est prévu, apparemment. C'est prévu pour 2022. C'est ce que SSO a dit dans l'article que j'ai analysé. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez. Mais, dans l'article qu'ils ont analysé, ils disaient que la refonte est normalement prévue pour 2022. Après, moi, je mets beaucoup de recul par rapport à leurs propos parce que, ben... Ils sont déjà dans une phase qui est vraiment pas mal. Parce qu'ils ont déjà des visuels, ce qui est plutôt bien. Mais, honnêtement, vu le temps que ça va leur prendre d'animer le personnage et tout, je mets peu d'espoir pour 2022 ou alors vraiment fin d'année. Je pense fin d'année, peut-être. Mais, les gens qui disaient, ouais, peut-être en mai 2022 et tout... D'ailleurs, j'ai vu des gens, dans le global, qui disaient des dates de sortie... Euh... Qui disaient des dates de sortie des personnages. Ouais, ce sera en mai 2022. Et du coup, moi, j'étais sur mon compte Kikou à ce moment-là. J'ai dit, oui, euh... Alors, SSO a rien dit d'officiel, donc faut pas dire ça et tout. Elle dit, oui, mais c'est des estimations. Oui, mais à leur préciser. Parce qu'en fait, les gens, après, ils vont commencer à croire vos dires en mode... Oui, moi, on nous a dit que c'est sorti en mai 2022 et c'est pas sorti et tout. Non, en fait, officiellement, SSO n'a donné aucune date. Ils ont dit que ce sera peut-être en 2022. Mais, euh... Il n'y a pas eu de date précise. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que les gens disent sur le jeu. Parce que, oula ! Faut faire gaffe. Quoi qu'il en soit, la refonte des personnages, là, elle est... Plus qu'essentiel, je pense, maintenant. Ça devient un élément qui est... S'ils veulent continuer à garder encore des joueurs, je pense que la refonte des personnages, elle est imminente. Parce que, là, les personnages, ils deviennent vraiment obsolètes par rapport au jeu, donc... Et je trouve que les personnages qu'ils comptent faire correspondent très bien à l'ambiance du jeu. Donc, voilà. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient des personnages un peu plus... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment ils avaient râlé, mais... Enfin, moi, personnellement, la refonte... Les peu d'images qu'ils nous ont montrées, mais... Je trouve que c'était dans le graphisme actuel du jeu, donc c'est pas hors-sujet, quoi. Voilà. C'est ce que je pense. Attendez, je vais essayer de lire sans me fail. Avoir des voitures et des chevaux en shilling ou juste des codes de starcoin, des fois. Alors, des voitures. Je pense pas que ça arrivera un jour, malheureusement. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était... Oh, c'était quel poisson d'avril ? Est-ce que c'était en 2020 ou en 2019 ? Je crois que c'était en 2020. J'ai un doute, maintenant. Quoi qu'il en soit, il y avait une année où le poisson d'avril des SSE, c'était des voitures. Et clairement, j'avais pris mon pied. J'avais fait une vidéo aussi. Hé, j'ai fait une vidéo, allez voir toutes mes vidéos ! Non, mais j'avais... Oula, c'est pas celui-là. Et vraiment, je trouve que c'était vraiment super sympa. Le seul inconvénient, c'était qu'on pouvait pas voir les autres en voiture et que les autres ne pouvaient pas nous voir en voiture, quoi qu'il en soit. Je trouve que ça apportait un petit truc sympa au gameplay et que ça aurait pu être bien pour les roleplays, justement. Et même les vraies vies, etc. Mais c'était un poisson d'avril et je ne pense pas que SSO comptera remettre ça sur le jeu. Je pense que c'était vraiment une petite blague honnête et ils ont trouvé ça sympa. J'ai déjà fini ? C'était rapide. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir quant à ça, en fait. Genre, vraiment, malheureusement. Par contre, c'est vrai que c'était sympa. Des... C'était quoi ? Des chevaux en shilling ? Ça, j'y crois pas non plus. Vraiment. À moins que SSO, un jour, ait changé de patron ou soit parti dans une direction. Parce que sachez que les employés, il ne faut pas les critiquer eux. Parce qu'eux, ils mettent juste en opération ce que le patron veut. Comme... Enfin, il y a des gens un peu plus haut placés qui ont des objectifs dans le marketing. Par exemple, ils ont des objectifs de revenus, vu que ça reste une entreprise. Et c'est eux qui vont dicter un petit peu les marches à suivre aux autres. Je dis pas que c'est du marketing qu'ils vont faire ça, mais... Des gens qui sont placés pour ça. Je sais pas trop leur nom dans l'entreprise. Mais c'est eux qui vont dicter les marches à suivre et les revenus qu'ils seraient bien avoir. J'ai travaillé dans une entreprise pendant trois mois en stage de communication. Et j'ai pu participer à une... À une réunion annuelle, en fait, qui dicte les marches à suivre pour qu'en fait, l'entreprise soit pas en faillite. Et en fait, c'était le patron qui disait ça. Il disait, on va devoir faire ça, telle chose, telle chose, pour avoir un bon revenu. Et SSO, en fait, il se fait beaucoup critiquer. Les employés se font beaucoup critiquer et tout. Mais eux, c'est juste des petits pantins qui mettent en route la marche à suivre. Alors, je fais jamais le cirque, mais je vais le faire pour vous. Non, je vais pas le faire pour vous. Je suis désolée, j'aime pas. Ceux qui n'aiment pas le cirque, suivez-moi ! Ouais ! Non, vraiment, j'aime pas l'image. Vraiment, les courses du cirque, elles me... Elles me dépitent. J'arrive pas. Donc voilà, pour tout ça, pour dire que le problème, c'est que je ne pense pas que ça arrivera. Parce que là encore, ça leur fera une perte de revenu. Et en fait, je sais pas quels sont les chiffres de SSO. Parce que ça se trouve, s'ils sont autant sur l'argent, c'est parce qu'en fait, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent dans l'année. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très sur l'argent. En fait, faudrait savoir quels sont leurs chiffres. Faudrait savoir s'ils sont plutôt confortables au niveau du revenu annuel de l'entreprise. J'essaie de parler avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est quoi qui me bloque ? Ah, c'est un abreuvoir ! Wouhou ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Steve ! Mais du coup, les cheveux en shilling, ne vous attendez pas à ça prochainement, je pense. Voilà. Et plus de code Starcoin, ça je pense qu'ils pourraient vraiment le faire. Parce que... Je pense pas que ça leur coûte tellement de donner des Starcoin. Enfin, quand je vois par exemple Genshin... Je prends toujours l'exemple sur Genshin Impact, mais ce jeu me... Je sais pas, il me... Il m'impressionne dans le sens où il est gratuit. Bon après, faut pas être un petit peu... Faut pas être naïf, hein. Ils avaient déjà fait un jeu qui s'appelle Onkai Impact, je crois. Bref, ils ont de l'argent pour faire ça. Et ils ont pas les mêmes moyens qu'en Suède. Donc voilà. Mais ils donnent souvent des codes primo à chaque mise à jour et tout. Enfin, c'est ouf ! Et nous, on a pas beaucoup de codes Starcoin alors que... Ben, je pense que ça motivrait beaucoup de gens à jouer quand même. S'ils voyaient que l'entreprise leur offre souvent des petits cadeaux... Forcément, un joueur se sent plus apte à jouer. Donc voilà. La refonte des personnages, on l'a déjà vu. La refonte des cavaliers, allez hop, ça y va, ça y va. Partout, partout, bim, bam, boum ! La refonte des mustangs. Ça fait que ça pourrait être trop bien, ça. J'aimerais trop revoir des mustangs au fait. Parce qu'en vrai, quand il est sorti le mustang, tout le monde se l'arrachait. Et maintenant, j'en vois plus beaucoup avec. Parce qu'il est vraiment, je trouve pas très très beau. Si je peux me permettre... Bam, je t'ai dépassé. Wouh ! Donc voilà. Mais franchement, oui, j'avais pas pensé à la refonte des mustangs. Mais j'aimerais trop. Franchement, je serais fan. La refonte des coiffures. Bah, la refonte des coiffures, de toute façon, elle reviendra avec la refonte des personnages. C'est pareil dans la vidéo que je vous ai montré dans l'article. Si jamais je vais vous mettre en lien. Vous pouvez voir qu'il y a des nouvelles coiffures qui sortiront. Là où ça m'avait saoulé, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de coiffure très lisse. Genre pour les cheveux lisses. J'étais là en mode... Eh, on existe les gars ! On veut des coiffures lisses et tout nous ! Non, j'espère qu'ils en mettront. Mais voilà. La sortie du jeu sur téléphone ou tablette en Belgique. Alors j'aimerais bien aussi que ça sorte en France. Parce que du coup... Moi non plus, je suis un petit peu... Là, je suis aussi un petit peu contrainte de ne plus pouvoir y jouer. Parce que j'ai plus le test flight. Donc voilà. Je suis un peu comme vous actuellement. Je m'étais créé un compte. Mais je ne sais pas. J'ai supprimé l'application et du coup, je n'y joue plus. Je vais essayer de voir. Parce que j'aimerais bien vous faire des vidéos sur téléphone et tout. Mais ça peut être cool. C'était sympa. J'aimais bien. Donc j'espère aussi que si ça sort en France. J'espère que vous les Belges, ça sortira pour vous. Quoique je pense que ça arrivera pour les deux. Enfin, je pense. Déjà. Baisser le prix des chevaux. Alors là encore. Vous en demandez un petit peu trop les copains à mon avis là. Je suis en train de casser tous vos espoirs. Je suis horrible. Je suis désolée. Je suis la pire. Non mais sérieusement. Comme dit. Pour connaître le jeu maintenant depuis presque 9 ans. Si c'est bien ça. Ouais c'est ça. Quoique les chevaux que les prix des chevaux n'ont pas forcément beaucoup augmenté. D'ailleurs depuis 2011 ils ont baissé. Parce que je vous rappelle qu'il y avait des chevaux en 2011 qui coûtaient 1500 stars coin. Donc on a quand même eu une baisse des prix. Maintenant. Il faut bien comprendre que des nouveaux chevaux qui ont des superbes animations coûteront toujours plus cher. Et d'ailleurs on a eu des baisses des prix des chevaux en fait cette année. Pour les anciennes générations bien sûr. Mais ça reste quand même. En fait maintenant que j'y pense. Oui c'est totalement faisable. Je ne vais pas vous gâcher vos espoirs. Je pense qu'il y a des chevaux qui vont être moins chers cette année. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc voilà. Oula. 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 Qui m'a poussé. Qui m'a poussé. Non mais alors. Moi je ne sais pas ce que je fais mais je le fais. Faire des jeux. De pouvoir faire des vrais cours. Alors faire des jeux. Ouais. En fait. En général. Pour pouvoir faire des activités. Moi j'aimerais bien aussi. Parce que. En ce moment. Je trouve que ça donnerait un petit peu plus de. De punch au jeu. Parce qu'en fait. Là tu fais quoi. Allez hop. T'es un individu landa. Mim bam boum. T'arrives sur le jeu. Tu te connectes. Tu fais quoi. T'as deux solutions. Soit t'as des chevaux à entrer. Tu fais tes courses. Ça tient à une petite bonne heure. Et après ça t'a tellement saoulé. Que tu. Que tu arrêtes. Soit. T'as tous tes chevaux niveau 15. Donc. Tu. Bah tu vas à Steve. Et tu discutes avec des gens. Ou alors tu fais des activités avec ton club. Mais c'est très limité. Parce qu'il y a pas beaucoup d'activités pour les clubs. Etc. Donc en fait. Ce qui manque au jeu. C'est du contenu qui permettent aux gens de pas s'ennuyer. Pour le voir beaucoup de la part des gens. Le gros problème qu'il y a sur le jeu. C'est qu'on s'ennuie. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Même moi. Je vous avoue les gars. Vraiment. Je suis totalement honnête avec vous. Je me connecte presque plus sur SSO. Parce qu'il n'y a pas de contenu qui me retient. Puis il faut savoir que j'ai 20 ans maintenant. J'ai. Comment dire. S'il faut vraiment qu'il y a des missions. Ou des trucs vraiment intéressants qui me retiennent. Sinon ça va pas. Ça va pas forcément me retenir sur le jeu. Donc voilà. Une déclaration d'amour en dire. C'est mignon. Enfin voilà. J'ai eu un moment de vide là. Antérieurement. J'ai eu un moment de vide. Un vide de moi. Voilà. Un gros vide. On reprend. C'est bon. Je suis niveau vivante. Mon âme est revenue dans mon corps. C'est bon. Ok. Ah. Il est déjà niveau 11 à Citrine. Oh. C'est trop beau les gars. Alors. Et pouvoir faire des vrais cours. Ça dépend en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par vrais cours ? Tu veux engager des vrais moniteurs sur le jeu ? Allez. Non mais je sais pas. Là faut. Enfin. Pour pouvoir faire des vrais cours. Je veux dire pouvoir placer des obstacles. Là aussi il y a une amélioration je trouve du jeu. C'est de pouvoir placer des obstacles dans les carrières. C'est pas partout. Mais je trouve que c'est en bonne voie. Ça c'est cool par contre. Et c'était des trucs que beaucoup de personnes demandaient d'ailleurs. Ensuite. De pouvoir faire des poulains. Ah là. Ça fait trois fois que c'est la même personne que je mets en plus là. Ça a beaucoup d'idées. C'est bien. Alors pouvoir faire des poulains. C'est très trop bien. Mais. Est-ce que du coup. On peut. Espérer qu'ils mettent ça en place sur le jeu. Ou est-ce qu'ils laisseront toujours ça à Star Stable Ors 6. Parce que à mon avis. Les gars. Si on réfléchit bien à la question. S'ils mettent ça en place sur le jeu. Plus personne n'utilisera l'application Star Stable Ors 6. Et en plus. Elle peut leur apporter de l'argent. Donc là encore. Je ne pense pas que ça sera mis en place. Je suis désolée de toujours gâcher vos espoirs. Et de toujours voir ça en mode marketing. Mais. C'est un petit peu. Près de ma branche en com. Donc. Non. C'est dommage en fait. Qu'ils n'aient pas tout de suite mis ça sur le jeu. Et qu'ils aient voulu faire des applications à chaque fois. Pour. Pour en fait faire ça en externe. Alors qu'en soit sur le jeu. Beaucoup de gens auraient préféré. Mais là encore. J'ai envie de croire au positif. Et de me dire que. Ce soit peut-être qu'ils vont avoir un élan de. Bam. De bim bam boum. Et puis qu'ils vont mettre ça en place. Moi j'ai envie d'y croire. Pas bon ? Ok. Ensuite. Est-ce que c'est une autre personne ? Trop cool. Toi tu es très positif. J'aime beaucoup. Par contre. Ce n'était pas trop la question. Ce n'était pas trop la réponse attendue. Mais. Merci pour ton positivisme. Chaton. Chaton. Mainsouris. Merci. Pouvoir avoir des gros animaux. Exemple. Anne. Gros chien. Chaton. Oh ouais. C'est trop bien. Avoir des. Oh mais. Eh ouais. Je kifferais. Genre. Vous imaginez. Vous êtes en train de vous balader. Avec vos petits Chatland là. Non. Moi vraiment. Des huskies les gars. Avoir des huskies sur le jeu. C'est tout ce que je veux. Je veux juste me balader avec mon huskies. C'est tout ce que je veux. Alors. Je ne prends pas des déchets. J'ai vu qu'il y en avait un à ma gauche. Vous allez dire. Elle n'a pas pris son déchet. Non. Je n'ai pas envie. Oh. Oh. Attendez. What the fuck. J'ai cliqué sur un truc. C'est un journal qui date la disparition de Diane. A l'époque. Tout le monde pensait qu'elle avait été kidnappée. Pour demander une rançon. Seulement. Il savait la vérité. Je suis heureuse qu'elle soit maintenant de retour chez elle. Ah. Mais je ne savais pas. Attendez. Mais depuis quand on peut cliquer ici. Là. Sur ce truc. Alors là les gars. Vous avez vu. On peut cliquer là dessus. Tout le monde le savait sauf moi. Bon. Et maintenant. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui. Il me balade avec des huskies. Là. C'est mon gros rêve les gars. Je. Je serais trop heureuse. Alors. Alors. Attendez. Il y a un truc un peu plus développé. J'aimerais juste que SSO sorte plus de quêtes. Ah non. C'est déjà dit. On sait. La refonte des sels français. Ah ouais. Grave. Parce que les sels français. Je crois qu'il y a juste une génération. Il n'y a même pas une génération de. Pour eux. C'était un mode. Et c'est le français à la poubelle. Comme la communauté française. Un petit peu sur SSO. Qui est un peu oubliée. Ah mais est-ce qu'il faut que je passe un coup de gueule les gars. Parce que je suis vraiment super énervée. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup. De communautés. Enfin de communautés linguistiques. Qui sont oubliées sur le jeu. Par exemple. Ça n'arrive pas qu'en nous. Je crois que les polonais ont le même problème. Mais je crois qu'on n'a plus de Game Master française. Il y avait Game Master Marie. Mais je ne la vois plus. Je crois même plus qu'elle a son compte Instagram encore. Et j'ai demandé récemment sur le compte Ambassadeur. Sur le Discord Ambassadeur. Si elle avait encore une Game Master. Parce que je comprends. Et moi aussi. J'aimerais bien qu'on revoie des Game Master françaises. Et qu'elle puisse un petit peu modérer le jeu. Et elle m'a dit. Je ne sais plus qui est allé voir ça. Elle a dit qu'elle va voir. Bon il y a Game Master Clara. Clara elle est française ou ça. Mais je ne l'ai jamais vue sur les serveurs français. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais lui demander. Clara si tu vois cette vidéo tu peux venir en France. Non. Mais dans le sens où je trouve ça dommage en fait. Par exemple quand ils organisent des événements. Là il y a eu un événement récemment. Pendant Noël. Où des Game Master allaient sur les serveurs. Et on pouvait les rencontrer. Et bien il n'y avait rien en France. Il y a eu la SSO conférence. Donc la SSO con. Pendant les étés. Et là pendant l'hiver. Il n'y a rien qui se passe en France. Et en fait je trouve ça trop triste. Parce que ça nous occuperait aussi nous les français. Et j'ai l'impression que la communauté française. Elle est vraiment oubliée. Et croyez moi j'essaye de la faire ressortir. Parce que j'essaie de faire. En sorte qu'on écoute la vie des français aussi. Quand je traduis des. Des formulaires et tout. Qu'eux ils posent. Mais en fait moi ça m'énerve. Du fait que les français en soient un petit peu oubliés. En fait dans ce jeu. Et j'aimerais vraiment que. Ils fassent en sorte qu'il y ait des game masters français. Parce que ben. Je crois que la dernière fois qu'on a eu. Marie qui s'est connectée sur le jeu. C'était il y a trois ans. Et enfin bref je trouve ça dommage. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais si vous avez des idées. De comment je pourrais faire valoir la France. Au jeu. Parce que là je suis à court en fait. Je ne sais pas comment me faire. Je leur ai déjà dit que c'était dommage. Qu'on n'en avait pas et tout. Mais je ne pense pas que. Ce soit leur préoccupation première. Sauf que moi ça l'est. En tant qu'ambassadiste française. Je suis là pour vous représenter aussi un petit peu. Ben je ne sais pas. Écoutez je suis partie très très loin du sujet. Mais ce n'est pas grave. Ensuite. J'espère avoir des mages plus complètes. Attends je ne l'ai pas déjà vu. Ah non. Alors si il y a plusieurs personnes qui me disent. Qu'elles veulent des mages plus complètes. C'est peut-être moi alors du coup qui dit de la merde. Et que vous avez peut-être ce sentiment là général. C'est possible. Après c'est peut-être mal exprimé. Mais pour moi les mages complètes. Elles sont enfin les mages sont complètes. Mais elles ne sont pas assez. Ah si ouais quand on y pense. Des mages plus fournis moi je dirais. Elles sont complètes. Le travail n'est pas forcément pas fini. Mais elles ne sont pas assez fournis pour nous occuper. C'est ce que je dirais. Je ne suis personne pour dire quoi penser. Ta gueule. Ensuite. J'entends tes vidéos et j'attendais avec impatience que tu refasses ça pour pouvoir participer. Ah mince. Attends mais ça a été. Ton message a été coupé. Ah. Attendez. Je vais aller voir. Je vais aller voir directement sur le compte si je ne peux pas retourner sur. Mais non mais je ne peux pas changer de compte. Il y a eu tellement de messages les gars. Je ne vais pas réussir à tout traiter. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se répéter. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas si je ne vous rends pas. Ah. Des mises à jour un peu plus importantes par mini truc par semaine quoi. Ouais. Bah oui c'est un petit peu mon avis aussi. Et je pense que l'avis de beaucoup de personnes du coup. Donc oui. Bah merci à toi en tout cas. Starcible Hanouk. C'est très gentil. Alors il y en a un qui a tout résumé. Plus d'action. Moins de blabla. Dans un sens je suis grave d'accord. Parce que bah. On nous promet pas mal de choses sur SSO. Qui ne pas comme les personnages et tout. Là j'ai très très peur. Qu'ils nous ont promis ça pour 2022. Alors que ça ne sortira pas. Tu vois. Et ça ça me fait très très peur. Parce que là. Les répercussions vont être très très grosses sur eux. Parce qu'à partir du moment où ils commencent à en parler. C'est que ça devient officiel. Et les gens s'y attendent. Tu leur dis pas deux fois que ça va sortir 2022. Donc il faut qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils disent. Trop beau. Mais Château. Château t'as pas compris. Elle a pas compris le principe de la vidéo Château. Mais c'est pas grave. Elle nous apporte un peu d'humour. Ça fait du bien. C'est un petit peu des moments de pause entre les cours. C'est sympa. SSO sur mobile en France. Boum. Ouais. Bah comme tout le monde les gars. Trop hâte. Trop trop hâte. De pouvoir rejouer sur mobile. Je vais kiffer cette expérience. Là encore j'ai fait une vidéo. Allez voir. Meuf trop chiante. Elle est trop chiante cette meuf là. Pour voir toutes ces vidéos là. Oh mince alors. Bon. Ensuite. Et des couvertures. J'ai vu beaucoup de fois les couvertures passer. Et effectivement. Des couvertures. Ce serait super pour les replays. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce serait vraiment trop trop bien. J'ai juste pris en photo pour avoir l'image. Et la mettre dans le jeu après. Enfin sur ma vidéo. Oui. Oui du coup. Oui. Les couvertures. Ce serait vraiment le top. Parce que des fois. Quand tu fais des roleplay. Et que tu dis. Oui. Je vais chercher mon cheval au près. Il a fait une couverture. Et j'ai vu une fois. Quelqu'un qui avait mis un tapis. Pour faire genre que c'est une couverture. Et je trouvais ça trop drôle. Je trouve ça horriblement moche. Mais voilà. Une reconsidération sur les prix. De certains items animaux du jeu. Oui. On l'a vu passer plusieurs fois. Du coup. C'est pas mal demandé. Mais j'aime bien. Le fait qu'elle ait utilisé. Une reconsidération. C'est à dire que. C'est pas tout de suite baisser. Mais c'est. Voir en fait. Ce que chaque item vaut réellement. Et adapter le prix. Pour moi. C'est bien utilisé. Le reconsidération. Des missions sur plusieurs jours. Qui nous font avancer dans l'aventure. Alors ça. Oui. C'est vraiment ce qui serait vraiment bien. Parce que. Parce que là. Ça devient vraiment très très long. On est tous d'accord pour ça. Je pense. Et. Ça devient très très long. Au niveau de l'histoire principale. En fait. On n'avance pas. Ça fait des années. Qu'on est bloqué. Qu'on est bloqué. Et qu'on n'avance pas. C'est triste. Mais. En vrai. J'ai confiance en SSO. Et. Je pense qu'ils peuvent nous apporter. Ce qu'on leur demande. Il faut être patient avec eux. C'est tout. Aïe. Il faut être patient. Il faut être patient. Très 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 patient. Ensuite. Les KWPN. Ou la refonte des Anneuvrières. Ça aussi serait trop bien. Surtout qu'au niveau des refontes. Je trouve que SSO est vraiment pas mal. Quand tu vois les Islandais. Là. Elle est vraiment super bien faite. Donc. Moi. Je pense que les refontes. C'est en fait. Un truc de sécurité. Sur lequel le jeu. Est plutôt pas mal. Après. Il y en a toujours. Qui pourront critiquer. Il y en a toujours. Qui critiqueront. En fait. Ce que fait SSO. Mais au niveau des refontes. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Un peu plus de réponses. C'est pas mal. Celle-là aussi. Un peu plus de réponses. Sur certains bugs. E-mail. Et essayer de les régler. Alors ça. Oui. Je peux totalement comprendre. Votre ressenti. J'ai encore. D'ailleurs. Il faudrait que je vous le dise. SSO. Mais je peux plus les gars. En fait. Tout ce que je peux encore envoyer. C'est des bugs très très urgents. Pour des mises à jour. Qui viennent de sortir. Par exemple. Pour Marc. Par exemple. Ça aurait été un bug urgent. Tu vois. Mais. Ils ont totalement enlevé. Le salon des bugs. Sur. Sur Discord. Et du coup. Nous. On peut plus. Leur faire part. Des bugs que vous nous envoyez. Faut qu'on aille. En fait. Faut qu'on passe comme vous. Par le formulaire. Par le formulaire. Du site. Du coup. J'ai l'impression. Qu'on nous a enlevé. Un petit peu. Une fonction importante. Qu'on avait. Bon. C'est pas grave. Notre utilité. Toujours là. Bien évidemment. Mais. En fait. Eux. C'était trop compliqué. Tout simplement. Vu ce que je viens de faire. C'est beau quand même. Tout simplement. Parce que. Alors. C'est par là. Parce que. Ils avaient. Ils avaient. 36 endroits. Où ils devaient passer. Pour pouvoir avoir. Des. Des réclamations. Là. Au moins. Ils ont. Un seul et un droit. Un seul et même endroit. Où ils ont des réclamations. Et des bugs. Et donc. Ils ont tout regroupé. Comme on dit. Et. Je peux comprendre. Que ce soit très saoulant. Après. Là. Pour le coup. Je les comprends un peu plus. Parce qu'en fait. Même moi. Avec les peu de messages. Que je reçois. Les peu de messages. C'est relatif. Mais. Vous voyez. Que je mets aussi. Beaucoup de temps. A vous répondre. Alors que. Par rapport à ces choses. Je reçois presque rien. Comme message. Bon. Je suis pas payée aussi. Donc ça change tout. Mais. D'un côté. Je comprends les deux parties. Là. Parce que. En fait. C'est très compliqué. De répondre à tous les messages. Qu'on reçoit. Même une entreprise lambda. Ça va être compliqué. De répondre à tous les messages. Qu'ils reçoivent. Donc. D'un côté. Je vous comprends vous. Parce que c'est très chiant. On a l'impression de ne pas être écouté. Et de l'autre. Il y a eux. Qui. Je pense qu'ils veulent quand même. Faire de leur mieux. Et qui n'arrivent pas forcément. A tout gérer. Là. Où je me demande. C'est. Est-ce que. Bah. Ils ont pour moi. Un service français. Qui répond. Au message français du jeu. Mais. Si elle est toute seule. Je ne sais pas si vous. En fait. J'envoie pas souvent. De message. Via le service. Du site. Est-ce que vous avez souvent. Des différentes personnes. Qui vous répondent. Des game masters différentes. Qui vous répondent. Quand vous envoyez des mails. Ou pas. Parce que. Imaginons. Elle est toute seule. Vous imaginez le boulot. Que ça demande. Compliqué. Mais si elles sont. 3-4. Je pense que ça devrait être. Beaucoup plus simple. Mais si elles sont que 2. C'est déjà mieux. Mais c'est pas ouf quand même. Vous voyez ce que je veux dire. A voir. Ah. J'ai un peu du mal encore avec Antoine. Je l'ai appelé Antoine. Mon nouvel ordi. Parce que. J'ai plus mon 0 pour sauter. Comme je vous l'avais dit. Et du coup. Je saute avec la barre espace. Sauf que. Du coup. Je suis obligé d'utiliser les 2 mains. Maintenant. Pour jouer. C'est très compliqué. Alors. Refonde de Veildale. Et la vallée des Nidons. Oh. Oui. Oui. Je rêve. Mais je rêve. De la refonde de la vallée des Nidons. J'en rêve. Mais tous les jours. Non. J'exagère. Mais. Comme vous le savez. C'est une de mes régions préférées. Bien que je n'y vais pas souvent. Je trouve que l'ambiance. C'est de loin la région la plus originale du jeu. Pas parce qu'il y a de la neige. Mais parce qu'il y a. Il y a tout un. Tout plein de mystères dans cette région. Qui sont absolument pas résolus. Par exemple. Cette espèce de bête chelou. Des bruits étranges qu'on peut entendre. Il y a. Le Yeti. Par exemple. Il y a plein d'énigmes autour de cette vallée. Qui n'ont pas été exploitées. Et. J'aimerais trop. En fait. Qu'il y ait une refonte. Et qu'on puisse avoir des missions là-bas. Parce que ça fait très 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 longtemps. Qu'on n'a plus une mission là-bas. Et ça me déprime. Absolument. Voilà. Attendez. Attendez. J'arrive tout de suite. J'arrive. J'arrive. Lusitania magique qui reviennent. Des musiques. Et des chetlandes aussi. Tout le monde veut des chetlandes. Les musitania magiques étaient mes préférés. C'était les seuls que j'aimais vraiment. Donc c'était le cheval. J'en avais acheté un des deux non ? Oui j'en avais. J'en ai un des deux. Donc le cheval un petit peu verdâtre. Et celui avec des roses. Je ne sais plus leur nom. Parce qu'ils ont un nom compliqué. J'aimais bien ces chevaux magiques là. Je les aimais bien. Pour être honnête. Je n'aime pas trop les chevaux magiques. Mais ceux là je trouve ça allait. Un hippodrome refonte si on veut. Pourquoi ça refonte ? Il ne faut pas faire une refonte de ce qui n'est pas dans le jeu. Est-ce qu'il y a un hippodrome dans le jeu ? Je ne sais pas. Non je ne pense pas. Un hippodrome. En vrai ce serait trop drôle. J'aimerais trop. Et genre on ferait des courses. Mais autour de l'hippodrome. Oh ouais les gars. Genre des championnats de course. Mais genre pas des courses. Genre cross country comme on a actuellement. Mais des championnats de course. Oh ce serait trop drôle. Je déteste les courses en vrai. Mais sur le jeu ça doit être trop drôle. Merci de m'avoir donné l'idée. Je leur proposerai ça. Perso j'aimerais qu'ils sortent un petit peu moins de chevaux. Mais plus de quêtes. Comme tout le monde finalement. Qu'on ait enfin l'appartement. Je l'attendais cette réponse. Merci de me l'avoir donné. Je rêverais. Je rêverais d'en avoir un appartement. Comme objectif. Comme envie de sortir les appartements. Sauf que c'est jamais arrivé. Du coup. Un peu deg. Un peu deg. Et comme ils en ont pas parlé. Je ne pense pas que ça va sortir. Mais clairement j'aimerais trop. Les gars. J'aimerais trop. Je rêverais de ça. J'en rêve plus que tout. Attendez. J'arrive. Je parle à Ajax. Ajax le sang. On a fait la moitié les gars. Courage. Motivez-vous. Du trop assis. Des couvertures déjà dit. Avec la cavalière se positionne bien au saut. Oui. Oui. Je pense que ça arrivera peut-être avec la refonte des personnages. Du moins je l'espère. Mais le trop assis j'aimerais trop. On l'a un petit peu quand on fait ça. Là pour moi c'est un peu du trop assis. Mais c'est sur une race quoi. Sur l'islandais seulement. Donc oui je kifferais du trop assis. J'espère que vous aussi. Et le fait que la cavalière se positionne bien au saut. Ça va un peu mieux depuis qu'il... En fait il positionne bien le cheval. Et du coup ça va mieux avec la personnage. Voyez. Mais je pense que ça arrivera que la refonte des personnages. Je pense honnêtement que ça arrivera. Du moins je l'espère. Que le fietre d'hiver dure tout l'hiver et pas seulement à moi. Alors moi pour le coup j'ai pas envie. En fait. Je trouve qu'il y avait moins la magie de Noël. Avec la première année où il y a eu ce filtre d'hiver. J'étais trop contente. Je trouvais ça absolument trop beau. Là cette année je l'ai presque pas joué. Parce que bon je trouvais pas ça ouf. Mais après ça ne concerne que moi. Moi personnellement j'aimerais pas que ça dure tout l'hiver. Genre là je trouve que c'est très bien. Moi tout ce que je voudrais c'est que. En fait le filtre d'hiver. Ah le filtre d'hiver oui. Mais pas les. Ouais en fait non je dis des bêtises. Oh elle a raison. Elle a raison. J'ai confondu les filtres d'hiver et les aurores boréales. Parce que des fois quand même quand on enlevait le filtre d'hiver. Il y avait encore les aurores boréales. Donc c'est pas ça. Oui effectivement les filtres d'hiver. S'il voulait durer tous les verres ce serait bien. Mais genre pas où il fait nuit et tout. Avec des belles étoiles là. Parce que là il faisait nuit genre à 15h dans le jeu. C'est n'importe quoi. Non moi j'aimerais bien juste qu'il y ait un filtre. Où il y a un petit peu de neige qui tombe. Comme actuellement. Comme on est actuellement. Mais qui est quand même genre. Ou même qui est une ambiance avec un petit peu du brouillard et tout. Bref en général qu'on puisse choisir la météo sur le jeu. Ce serait parfait. Des courses qui donnent plus d'XP. Ah bah oui. Parce que la flemme de faire les courses. Ouais non mais c'est vrai que là en ce moment les courses qui sortent donnent pas beaucoup d'XP. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est un choix stratégique du jeu ou pas. Mais des courses qui donnent tous 200XP ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Des nouveaux équipements. Couvre-vin. Couverture bonnet pour le cheval. Grave. Grave. Je kifferais ça. Ce serait trop bien. Qu'ils sortent des chevaux moins rapidement mais plus travaillés. Bah en fait. Je me permets d'émettre un droit de veto là-dessus. Les chevaux je trouve qu'ils sont très bien travaillés. Pour certains y'en a vraiment où je suis d'accord qu'ils ont fait ça. Mais il faut savoir que s'ils sortent des chevaux rapidement. C'est parce que c'est une équipe à part qui travaille sur ça. Et qu'elle est concentrée sur ça. Notamment. Et donc que. Quand elle vient au boulot. Elle se concentre que sur ça. Et donc forcément ils sortent rapidement. Parce que bah. Ils font que ça. Quand tu es assigné à une seule tâche de travail. Tu es beaucoup plus efficace que si tu en as 36 000. C'est logique. Donc c'est pour ça qu'ils sortent rapidement. Après moi je les trouve pas mal travaillés. Ceux qui sont sortis cette année. Je trouve que ça allait. Donc. Je sais pas. Je serai pas contre ton avis. Si tu trouves qu'ils sont mal travaillés. Je peux pas. Je peux pas. Je veux pas. C'est ton avis. Je suis personne. La meuf qui veut donner son avis sur tout le monde. C'est abusé. Attendez. J'arrive plus à rien. Que le plus de gens montent les vieux pures sont arabes. Car je les adore. Non. Je veux pas. Non. Pitié. Tout sauf ça. Moi je me connecte plus. Il y a tout le monde qui monte les vieux chevaux. Si un jour vous avez envie que je vienne plus sur le jeu. Montez tous vos chevaux. Vos anciens chevaux. Et puis voilà. C'est bon. Ce sera. Je crois qu'ils vont encore me faire un sale coup les abonnés là. Un jour où il y a tout le monde qui va venir avec son vieux cheval. C'est pas vraiment une réponse attendue. Mais j'attends ta chaîne. Merci beaucoup. Je prends toutes les réponses. Une nouvelle région. Carrément. Il pourrait sortir un petit peu le haut. Là. De toute façon. Ici. Là. Ils peuvent plus rien sortir. Ce qui peuvent sortir. C'est là-haut. C'est vrai que je regarde la carte. La vraie carte du jeu. Qui est quand même super énorme. Je peux vous la mettre là. Si vous voulez. Parce que je l'avais. On nous l'avait donnée. Elle est très très lourde en plus l'image. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et ouais. Ils ont encore plein d'endroits à sortir. Mais s'ils veulent que le jeu dure longtemps. Forcément. Il faut qu'ils sortent les quêtes. Enfin. Les régions le plus lentement possible. Ok. Alors. On a quoi ensuite ? J'en ai parlé dans une vidéo. Mais principalement. Plus de quêtes et de refontes. Et sache que j'ai vu ta vidéo. Et que ça m'a inspirée. Pour faire. Entraînez-vous avec moi. Voilà. Je tenais à te le dire. J'ai placé ça au pif. Tu fais tout ce que tu veux de l'information. Charlotte. Pourquoi tu as commencé YouTube ? Alors. Les gens. Vous me faites trop rire. Je peux répondre. Mais tout le monde s'en fout. Je pense. J'ai commencé YouTube. Parce que j'avais envie de mettre en ligne une vidéo. Et puis je l'ai mise. Comme 99% des gens. Je pense. Mais merci à toi. En tout cas. Pour ton petit message. C'est gentil. Attends. Il y a quelqu'un qui nous a fait un petit code. Chevaux. Moins cher. Plus. Star Rider. Plus. Star Coin. Gratuit. Plus. Chevaux gratuits. Ah ouais. Ah toi tu veux en fait juste qu'on te donne tout toi. Les bisounours. C'est pas ici. Je suis désolée. Je gâche encore tes rêves. Non. Non. Faut vraiment pas vous attendre à ça. Encore là. Sinon il n'y a plus de jeu. S'il donne tout gratuitement. Plus personne n'achète de Star Coin. Il n'y a plus de jeu. Moi je vous le dis direct. Que le jeu de bug plus. Moi je veux pas que le jeu bug plus. Moi c'est très bien comme ça. Le cheval camarguer. Oh je rêverais de ça. Mais le souci c'est que. Comme c'est une race. Exclusivement française. Je sais pas si. Je sais même pas s'ils la connaissent les étrangers. Est-ce que ça a été exporté comme race ou pas. J'étais des conneries. Je suis vraiment une. Pour moi c'est. C'est typique de la camare. Mais est-ce que ça a été exporté dans le monde. Je sais pas. C'est une bonne mission. Ah les chevaux camarguer j'adore. C'est des chevaux d'amour. A mode vidéo ça devient urgent. Comme pouvoir décentrer la caméra. Have a good day. Merci. Oui. Oui oui oui. Ah oui oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors là franchement ce serait un rêve. Si je mette ça en place. Parce que. En fait ce qui est triste. Et je l'avoue je le fais. Même si je suis vraiment pas un exemple à suivre. Alors que je devrais l'être. Je m'en fous. Voilà. Je le fais. Je le fais. J'assume les conséquences derrière. Mais quand je fais des courts métrages ou des roleplay. Je demande par exemple à des gens de se connecter sur mon compte. Par exemple. Alors qu'on a pas le droit. Mais ça va. C'est Lucie. Ça fait des années qu'elle fait ça. Elle m'a jamais piraté le compte. Et si elle le fait. Je pirate le sien. Non non. Ne faites pas ça. Je suis pas un exemple à suivre. Je le fais parce que. Ça me sert pour mes vidéos. Parce qu'on est très limité dans les vidéos. Mais vous. S'il n'y a pas d'intérêt derrière. Ne le faites pas. C'est inutile. Et parfois je suis obligée de faire des bugs. Comme le bug d'invisibilité. Voilà. Vous le savez de toute façon. Le nombre de fois où je vous le dis. Je suis honnête avec vous. Mais. Le problème c'est que. On peut pas trop faire autrement. Parce que. Si on veut que notre court métrage soit un petit peu. Dynamique visuellement. On est obligé de changer d'angle de vue. Et donc de faire des angles de vue. On est pas forcément comme ça. D'air notre cheval. Tout moche. Un court métrage. C'est pas. Genre. Toujours avoir le même angle de vue. Sinon t'ennuies les gens. Un court métrage. C'est. Choisir ton angle de vue. Selon la scène. Selon la signification de l'angle etc. Et là. Si tu filmes tout temps comme ça. Tout le monde va se casser au bout d'une minute de vidéo quoi. Donc un mode vidéo ce serait parfait. Ce serait. Ce serait le sang. Il y a beaucoup de gens qui veulent la refonte des mustangs. J'avais pas vu. Qu'ils soient moins radins. Désolé de dire ça et des bonnes refontes. Popopo. Sso s'est fait tuer. Et bam. Après je trouve pas qu'ils sont forcément très radins. C'est pas. Je dirais pas que c'est les plus radins de tous les jeux qu'il y a. Mais euh. Je sais pas. Je sais pas. Je. Je sais pas trop d'arguments pour et contre. Je suis assez neutre au niveau de ça. En fait ça dépend avec qui ils sont radins. Je sais qu'il y a des. Ben. Je suis très mal placé pour dire qu'ils sont radins. Parce que vous avez vu tout ce que j'ai eu dans le. Dans le cadeau. Pour les 10 ans. Genre vraiment. Et même je trouve qu'ils ont été moins radins cette année. Parce qu'ils ont quand même. Ils nous ont offert un cheval. C'est. Après le cheval. Le Soul Rider. Enfin du Soul Riding. C'est la première fois qu'ils nous offrent un cheval. Et là c'est la première fois qu'ils nous offrent un cheval. Sans rien en retour. En plus un cheval qu'on a fait tous ensemble. Donc je trouve qu'ils ont déjà été moins radins dans ce sens là. Mais. Ils peuvent faire mieux bien évidemment. Ils peuvent s'améliorer. Euh. Alors attendez. J'essaie de voir. Parce que tout le monde dit la même chose. Du coup je vais pas répéter 36 fois la même chose. Mais pour enfin les jouets. Ah. Ben écoute. Je te soutiens dans cette démarche. Et j'espère que tu pourras y jouer du coup. La refonte du Sheer. Du Lipisan. Et du Mustang. C'est des vieux. C'est des cheveux. Chevaux. Ceux-là. De génération 2 je crois. Donc quoi ça pourrait être bien. Surtout le Lipisan. J'aimerais bien le voir refait. Vraiment j'aimerais trop. Surtout que le cheval. Pour lequel va. J'ai mon ami qui me demande souvent d'aller m'occuper de son cheval. Et il a du Lipisan dans lui. C'est du Lipisan ? Je sais plus maintenant. C'est peut-être un Lipisan. Non c'est de l'Andalou ? Attendez. Elle s'est dur là. Oh attendez c'est trop mignon. Il y a Katia qui a dit. Que l'équipe fasse les mâches qu'elle aime. C'est trop mignon de penser à l'équipe comme ça. C'est trop chou. Bah en vrai c'est vrai. Mais je pense que c'est ce qu'ils font. Parce que là les mises à jour qu'ils font. C'est pour aller vers le nouveau graphisme du jeu. Il y a une meuf qui s'est suicidée là ou quoi ? Elle était pendue dans le vide. Courtelet tu étais pendue dans le vide. Qu'est-ce que tu nous fais ? Pourquoi tu fais ça ? Oh mince alors. Ah mon téléphone est à l'envers. On va pas aller loin comme ça. Que les personnages soient bien faits. Kill B est d'autres races et qu'ils doivent continuer car c'est les meilleurs. Ok. Que les personnages soient bien faits. On espère tous qu'ils soient bien faits. Vraiment s'ils sont ratés là je pense que ça va être la déception des neuf ans du jeu. Je crois que ce serait la mise à jour la plus importante des neuf ans du jeu d'ailleurs. Donc non je vais pas aller là. Voilà là. Ce sera plus près. Des années que j'y joue plus 2022 sera sûrement mon retour si plus de missions histoire. Dégouté d'avoir payé autant à l'époque pour avoir toutes les semaines des nouveaux choux. Je peux comprendre ton avis. Après ça dépend si t'as payé au mois. Si tu payais au mois ouais. C'est sûr que... Ah mince. Oula. Qu'est-ce que je fais ? Ce que je dis souvent aux gens c'est si vous aimez plus le jeu arrêtez de le payer. Vraiment ça sert plus à rien. Si vous y jouez plus... Bon moi par exemple là j'ai payé l'abonnement à vie donc j'ai plus rien à repayer. Mais faut pas se forcer à payer, payer, payer si vous y jouez plus. Perdez pas votre argent inutilement. Vraiment c'est ce que je dis à tout le monde. Il y en a beaucoup je pense qu'ils le font parce qu'ils ont espoir. Mais au pire vous abonnez. Vous annulez votre abonnement s'il est mensuel et tout. Et vous le reprendrez quand vous aurez du bon contenu. Tous les mois des chevaux. C'est déjà le cas hein t'inquiète. Qu'ils refassent Jarlahem et l'écurie là-bas. Ah bah tiens c'est deux mises. Franchement je suis tombée sur le message au bon moment. Bah ouais refaire Jarlahem j'aimais trop. Après je sais pas. Moi j'aime bien l'ancienne ville comme elle est. Je me demande bien comment ils la feraient s'ils la referaient. J'ai juste peur en fait que s'ils refont Jarlahem. Ils fassent plus trop une ville mais un truc avec très ouvert. Genre avec beaucoup de verdure alors que... Non j'aimerais pas. J'aimerais vraiment qu'ils gardent l'esprit ville de Jarlahem. Et l'esprit un peu cité. Ça j'aimerais bien qu'ils gardent. Ouh attendez j'ai essayé de lire. J'aimerais beaucoup que les non-stars puissent avoir des chevaux hors code. Sinon les stars on n'a pas accès à ça. N'espérez pas que les non-stars aient accès à ça. La priorité vient toujours à ceux qui payent. Dans toute entreprise c'est comme ça malheureusement. Mais voilà. Quand on revend les chevaux on récupère des stars coins et non des chevaux. Ce serait trop bien. Vraiment je... Ce serait vraiment trop cool. Vous savez que moi les premières fois où j'ai vendu mes chevaux. Je pensais trop que ça donnait des stars coins. Et du coup j'étais en mode. Regardez j'ai trouvé un nouveau business. C'était en 2013. J'ai trouvé un nouveau business. Si je vends mon cheval je peux en racheter un autre mieux. J'étais trop con. Vraiment j'étais trop con. C'est la mode. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas mes stars coins sur mon compte. Pourquoi ? Puis là je regarde mes shilling et je vois. Ah ouais ça a donné des shilling. Je vends plus de chevaux ça ne sert à rien. Ça finit. C'était une bonne époque mais c'est plus drôle maintenant. J'aimerais qu'ils règlent le saut des autres joueurs car là c'est comme s'ils sautent en avance. Alors oui ça je ne sais pas s'ils peuvent y faire grand chose. Dites moi si beaucoup de gens s'y connaissent mieux que moi je pense. Il est apparu. Mark est apparu. Je peux enfin le mater. Je vais aller le mater les gars. Je pense que ça malheureusement c'est sûr ne peut pas y faire grand chose. Je pense que c'est vraiment un souci au niveau de la connexion. Je ne sais pas. Je pense que ça. Je ne sais même pas en fait. Dites moi si vous y connaissez mieux que moi. Est-ce que c'est quelque chose que SSO peut régler ? Ou est-ce que lui il n'y peut rien ? J'aimerais bien savoir parce que ça je n'y connais rien du tout. Avoir un paddock privé où on peut mettre tous nos chevaux ce serait trop bien. Je l'avais proposé en plus quand j'avais fait ma vidéo mes idées sur SSO. Il y a pas mal de mes idées d'ailleurs qui sont sorties. Comme la douche je crois qu'elle était dedans. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit. Je me rappelle par contre d'un poisson d'avril que je vous avais fait une année. Et en gros la douche n'était pas encore sortie à ce moment-là. Et je vous avais fait croire que SSO avait sorti la douche. Et tout le monde était tombé dans le panneau. Et j'avais kiffé parce que j'avais demandé à mes potes. À Clarisse je crois notamment et tout. De jouer le jeu. Et de faire en mode. Oh ouais je viens de voir et tout c'est trop bien. Et les gens qui étaient tombés dans le panneau. Je trouvais ça trop mignon. Vous étiez trop chou. Si vous étiez là à cette époque-là. C'est sur Instagram. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais c'était vraiment très très beau. La refonte des Morgan. Aussi ouais. Morgan. Comment on dit vraiment cette race ? Moi je dis Morgan. Enfin Morgan. Je ne sais pas. Tout le monde a disparu. En quoi tu ressembles du coup Marc ? Eh mais sympa Marc. Je ne trouvais pas qu'il est grave bien fait. Très fixe Marc. Un petit peu vieux. Je dis là ma voix il est beau. Mais ça se voit qu'il a plus de 40 ans quand même. Il n'est pas vieux. Mais il est trop vieux pour nous. Mince. Bon alors cette course. Vous voyez on est plutôt pas mal. Regardez. Je commence à m'améliorer. Boum. Hop là. Boum boum boum. Regarde Cassidy. Je vais te passer devant. C'est très joli comme pseudo Cassidy d'ailleurs. Non. C'est moi d'abord. Moi d'abord. Le spa. Du. Le spa masterclass là. Bon alors. Je suis un peu trop dans la course. S'il vous plaît que je faisais une vidéo. Alors. Avoir une appli SSO pour filmer. Ce serait vraiment pas mal. Bah oui. Tous les youtubeurs espèrent ça. Secrètement. On le dit pas forcément tout le temps. Mais on espère tout ça. Les chevaux moins chers. Car il faut quand même. Il faut quand même. Il faut plus de 2 mois pour avoir un cheval. C'est vrai que c'est quand même loin. Je veux bien vous croire. C'est. C'est très chiant. Je le vivais aussi. Et c'était vraiment pas très drôle. Je l'avoue. C'était chiant. Des coiffures moins chères. Je l'avais pas vu. Celui là encore. Je sais même pas combien ça coûte. Il y a des coiffures qui sont pas chères. Je trouve. Après ça dépend de. Qu'est-ce que vous trouvez chères. Mais je crois qu'il y a des. Certaines coiffures qui vont valent plus de 100 star coin. Je crois. Là c'est cher effectivement. Mais il y en a beaucoup qui sont à 75 shillings. Je trouve. Ah 75 star coin. 75 shillings t'imagines. Mais je trouve que ça va encore. Wouh. Oh je m'étais pas pris d'obstacle encore. Et une meilleure communauté. Car des fois la commie peut être très toxique. Insultes violentes la plupart des choses. C'est horrible. Alors oui. La communauté malheureusement. Je ne pense pas qu'on puisse la changer. Malheureusement. Je trouve que. En fait il y a du bon et du mauvais. Dans toute communauté de jeu. Il faut pas forcément. S'attarder sur le mauvais. Si il y a des gens maintenant. Qui sont désagréables avec vous. Sur le jeu. Vous les bloquez. Vous les signaler au jeu. Mais vous attardez pas trop. Et surtout. Par pitié. Vous rendez pas mal. Pour des gens sur ce jeu. Parce que je vois tellement de gens. Qui sont hyper mal. Parce que. Ils se sont fait trahir. Et ça me brise. Le coeur. Vraiment. Ça me fait trop mal pour vous. Et je suis là. En mode. Non. Faut pas. Genre. Vraiment. Si c'est devenu des amis. Beaucoup plus. Que des amis virtuels. Ça peut être normal. Que ça vous touche. Mais vraiment. Si il y a des gens. Qui viennent gâcher votre délire. Sur le jeu. Vous attendez pas. Sur eux. Bloquez les. Et puis voilà. Parce qu'on perd trop de temps. A s'attarder. Sur des gens. Qu'en valent vraiment pas la peine. Et des fois. Sur ce jeu. Il faut le dire. Y'a des gens. Qu'en valent pas la peine. De la chance. Qu'ils parlent pas de choses négatives. Donc quand on se connaitre là dessus. On veut juste être tranquille. Et passer un bon moment. Donc laissez les gens. Passer un bon moment. Par pitié. Et vous prenez pas la tête. C'est ce que je vous demande. Pour 2022. Parce que c'est vrai. Que même si. Je suis l'ambassadrice. Ou quoi. Je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Et dire que la communauté. Et pas bien. Y'a des moments. Où la communauté. Elle peut être très toxique. Et c'est vraiment très dommage. D'ailleurs. Y'a un truc. Que j'ai pas encore vu passer. Mais y'a personne qui a dit. Plus de triches. Parce que moi. J'aimerais bien que ce soit. Ils bossent sur des logiciels anti-triches. Mais. Personne l'a dit encore. Ça me. Ça me choque. Alors. Une utilité aux compagnons. Peut-être qu'ils ne soient pas juste décoratifs. C'est vrai que ça peut être bien. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas du tout pensé. Peut-être. Je sais pas. Pouvoir faire des concours d'agility. Je sais pas si tu pensais à ça. Avec les chiens. Ou. Ou même avoir des petites animations. Par exemple. Je propose un truc tout con. On a eu un truc à Noël. Où on pourrait décorer notre propre bonhomme de neige. On pourrait pas faire un truc. Genre. S'occuper d'un chien. Genre. Y'a une mission. Là c'est un truc qui m'est venu tout de suite. Genre. C'est vite fait. Y'a une mission. Où t'as quelqu'un qui. Qui va partir pendant un jour. Et il peut pas mener son chien. Du coup. Nous on doit garder son chien. Et donc on doit choisir. Il nous donne une fiche du chien. A chaque fois. Il nous donne la fiche du chien. Et selon le caractère du chien. On a plusieurs possibilités. Genre. On a trois choix d'activité avec lui. Par exemple. On doit choisir. Celui qu'on pense qu'il va aimer le mieux. Vous voyez ce que je veux dire. Et genre. A chaque fois. Si on fait quelque chose que le chien aime. Ca donne des points d'affinité. Et si on a un certain nombre de points d'affinité. Ca nous donne plus d'expérience. C'est un truc que je propose. Je sais pas. J'ai des petites idées comme ça. Qui me viennent. Mais je me dis. Ca peut être bien. Bon du coup. Là je pars totalement du sujet. Parce que c'est plus du tout nos compagnons. C'est juste des PNJ. Mais. On pourrait faire la même chose avec nos chiens. Par exemple. D'ailleurs. Ils sont en train de bosser sur un truc. Sur les chevaux. Je peux pas vous en dire plus. Je pense que ça peut sortir en 2022 aussi. Ca va vraiment vous plaire. Je le sais. Donc. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais. Attendez-vous à du bon. De ce côté là. Qu'on puisse sortir de notre écurie sans cheval. Et qu'on puisse sortir plusieurs fois des chevaux à la fois. Ah. Ce serait bien. Je sais pas en fait. Pourquoi ils ont mis en place. Ce système de. On peut pas. Être. En dehors de notre écurie sans cheval. Je sais pas si c'est à cause de bugs éventuels. Que ça pourrait écrire ou pas. Mais. Moi ça pourrait être bien. Moi je dis pas. Ça pourrait être bien. J'aimerais bien. Par contre sortir plusieurs chevaux à la fois. Faudrait voir comment c'est réalisable ce truc. Parce que. Ouh. Je la fête pas souvent celle là. Une nouvelle région. PS reste comme tu avec ta bonne humeur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ca me fait très plaisir. De recevoir des petits messages comme ça. Glisser entre la réponse à la question. C'est très sympa. Merci. Merci beaucoup. Et oui. Une nouvelle région. Moi personnellement. Je veux pas une nouvelle région cette année. Je veux la refondre la vallée d'une eau. C'est tout ce que j'ai pas vu. Attendez. Parce que cette course. Il faut vraiment que je me concentre. Parce que je suis vraiment très très nul. C'est bon. On a réussi. Des matériels plus spécifiques. Quoi comme. Je sais pas. Tu veux dire des enrêtements. Peut-être des enrêtements. Ou ouais. Je penserais penser au bonnet. Peut-être. Je sais pas. Une refondre des curly. Pour que leur crème bouge en fin. En fait non. Les curly. C'est une génération 3. Je crois. Donc il n'y aura pas de refondre de génération 3. Je pense. Mais pour que leur crème bouge en fin. Ah. Je ne sais même pas si. Leur crème bouge pas. Non. Ça m'étonnait. J'en ai pas pensé. 10 000 star coins par semaine. Je devrais pas rire. Mais c'est rigolo. Pardon. C'est rigolo. J'aime bien. Oh non. J'adore. Vous êtes drôle. Vous savez combien de temps il faut pour avoir 10 000 star coins. Déjà que c'est des offres. En plus. Le jeu il sera en faillite là. L'ouverture du château de Golden Hills. Oui. Je veux trop. J'aimerais trop pouvoir le visiter. Vous vous rendez compte si vous pouvez avoir des missions. Là encore je propose un truc au piste. Mais genre avoir une mission avec le baron du château de Golden Hills. On pourra visiter son château. Avoir une mission autour de ça et tout. Ah je kifferais. Je vais aller faire des missions à SSO. Alors il y a la meilleure. J'ai trouvé la meilleure réponse de toutes les réponses que vous allez donner les gars. Aucune idée. Tu n'es pas jaloux. Ok. Ah mon dieu. Ça serait totalement moi. L'ouverture de la brèche du diable. Ah ouais. J'avoue. Ce truc il est là depuis des années. Et puis on ne sait pas trop à quoi il sert. J'ai un peu peur moi. Ça me ferait un peu peur d'aller là-bas. Je ne sais pas vous. Mais moi je suis un peu une flippette. Plus de code promo. Ouais. Ce serait bien. Ça pourrait être trop cool. Une refonte d'épona. Je trouve que la région fait tâche comparée à Steve ou autre. Épona. Attendez que je réfléchisse à quoi. En vrai non. Pas tant que ça. Je trouve qu'elle est... Bon elle est sortie en 2016. Donc ouais. Ouais si c'est... Ça se vaut. Une petite refonte d'épona. Ça se vaut finalement. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis à chaque truc mais... Que l'on ait des sels de dressage, tapis de dressage, sels de CSO et tapis de CSO. Bah après... Je crois que des sels de CSO. On en a déjà en plus. Celles que je porte là c'est une sels de CSO je crois. Qu'ils rétablissent les bugs. Non non non. Il ne faut pas les rétablir. Il faut les bannir les bugs. Qu'ils gardent leur esprit de base. Que les chevaux ne deviennent pas super réalistes. Oui bah c'est ça en fait. En fait je trouve que c'est vraiment controversé. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire des chevaux réalistes. Mais c'est pas du tout en cohésion avec l'esprit du jeu qui est fantastique. Donc je sais pas. Je trouve que là la refonte des chevaux tels qu'ils sont sont pile bien. Parce qu'ils ont en fait au niveau des formes. Quand on regarde les formes. Ils ont beaucoup de formes arrondies. Et la forme arrondie c'est un peu moins réaliste. C'est plus dans le fantastique. Enfin c'est ce que je pense selon moi. Pour moi l'arrondi c'est déjà une cassure par rapport aux chevaux qu'on avait avant. Qui étaient très... Des pics. C'était des pics les chevaux c'était des cure-dents. Et là je trouve que le fait qu'ils soient assez arrondis ça leur donne pas trop de réalisme. Et ça va très bien avec le jeu. Parce que comme vous le voyez le jeu je trouve que en règle générale la refonte qu'ils ont fait à Steve. La refonte qu'ils ont fait à Mourland. C'est des formes très arrondies. Très... Je sais pas comment dire. Des formes pas forcément très en pic comme il y avait avant. Genre si je mets une image du Mourland par exemple d'avant et du Mourland de maintenant. C'est plutôt des formes assez douces. Je sais pas comme ça. Un peu virevoltante comme un esprit fantastique finalement. Donc je trouve que pour là les refontes correspondent totalement à ce que j'ai dit plutôt à l'esprit du jeu. Donc on est bien. Je trouve qu'on est bien. Suite. Je vais remonter un petit peu. Des Halfinger Génération Toi. Ah ! Moi et mon... Ma hantise des... Non en vrai j'aimerais bien des refontes de Halfinger quand même. Toutes les refontes sont bonnes à venir. Enfin sont bonnes à... Sont bonnes à prendre moi je dis. Donc oui. La refonte des Dark Rider. Bah écoute c'est prévu. Donc t'inquiète pas. Celle-là... Celle-là pour sûr elle arrivera. Parce qu'ils ont... Ils ont presque tout fini. Donc elle pour sûr elle sera là. Donc t'inquiète pas ça arrivera. Un personnage masculin. Ça n'arrivera pas. Mais je pense que... Je pense que sur ça ils vont pas être égoïstes. Ils sont au courant de la situation. Donc je pense que... Ils vont peut-être nous mettre des coupes masculinaires. Il y en a une dans l'eau qui fait masculin. Dans celle qu'ils nous ont montré déjà. Donc je pense qu'on aura possibilité de... De régler ça comme on peut. Avoir la motivation d'entraîner mes chambres sur SSO. Bah écoute. Eh. Regarde ma vidéo. Tu fais tes courses en même temps. C'est bon. Je sais même pas. En vrai ça me fait trop plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça me motive vraiment genre de buzz. Genre c'était juste un... C'était juste un... Un type de vidéo où je faisais mes courses. Et genre je vous lisais des trucs en même temps. Pour pas que ce soit trop ennuyant. Mais j'ai remarqué à quel point genre les gens ils font leurs courses en même temps. Et je trouve ça super bien de motiver des gens. J'ai l'impression d'être un coach de SSO. Alors que je suis rien du tout. Comment tu te motifs pour faire tes courses ? Alors je fais des vidéos. C'est triste à dire. Mais là je fais mes courses. Je fais autant de courses parce que je suis en train de faire une vidéo. Et parce que je sais que derrière vous ça me motivera. Mais moi dans mon cadre privé quand je joue en mode hors Youtube tout ça. Soit je regarde une série en même temps ou un film. Mais un film que j'ai déjà vu comme ça. Genre parce que quand tu fais tes courses il faut que tu regardes les gens en même temps. Donc tu regardes un truc que tu as déjà vu mais que tu aimes bien. Genre moi je mets toujours des shrek et des trucs comme ça. Genre c'est grave bon délire et tout c'est bien. Soit je mets des musiques. Parce que moi quand je mets des musiques je m'imagine toujours des putains de scénarios. Donc ça va. Soit je suis avec quelqu'un et du coup ça passe bien aussi. Et on va arrêter cette vidéo là. Voilà donc on a fait 1h19 de vidéo. Il y aura peut-être des moments qui seront un peu crop. Qui seront un peu coupés. Parce qu'il y aura peut-être des blancs. Il y aura des moments pas intéressants. Il y aura des moments où je baille. C'est pas très intéressant. Mais ça fera plus d'une heure de course. Donc j'espère que ça vous aura motivé à faire vos courses. A faire peut-être le même parcours que moi. Je vais essayer de couper un minimum la vidéo. Comme ça on peut être un petit peu en même temps. Faire en sorte qu'on soit à peu près en même temps dans nos courses. Donc j'espère qu'en tout cas que ce type là. Ce format là d'entraînez-vous avec moi vous plaît plus. Plutôt que de tout le temps couper dès qu'il y a un passage qui me va pas. C'était un message. J'étais déconcentrée. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Acitrine est quand même passé niveau 12. Donc c'est déjà pas mal. Regardez on peut passer quand même 2 niveaux en 1h. Donc c'est déjà bien. Et encore j'ai pas fait toutes mes courses. Donc voilà. Passez un bon début de semaine. Une bonne fin de semaine. Une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...